Qu'est-ce que la poésie ? Lorsqu'on interroge le commun des mortels sur ce qu'est la poésie, on se rend compte que c'est le vers qui définit la poésie. Et souvent, pour appuyer cette idée qu'un poème est indissociable de la forme versifiée, on donne comme exemple le sonnet, qui est la forme fixe la plus courante dans la littérature française. C'est que pendant des siècles, la forme versifiée était une norme. Aujourd'hui, la poésie contemporaine fait fille du vers. Elle se caractérise par l'emploi fréquent de vers libres et de formes non fixes. Ce changement a commencé dès la fin du 19e siècle. Dès la fin du 19e siècle, des poètes ont en effet tenté d'autres formes poétiques. Aloisius Bertrand est le créateur du poème en prose. Baudelaire, lui, a même écrit tout un recueil intitulé « Petits poèmes en prose ». Considérons deux textes de Charles Baudelaire. La chevelure, qui appartient à la section splinée idéale des fleurs du mal, et un hémisphère dans une chevelure qui fait partie des petits poèmes en prose. Les deux poèmes partagent le même thème. La chevelure comme déclencheur du souvenir, comme déclencheur de l'émoi poétique. Baudelaire retrouve une sorte de paradis perdu et l'idée d'éternité en plongeant dans la chevelure de sa muse. Toutefois, un hémisphère dans une chevelure est en prose. Et « La chevelure » est un poème composé de sept quintiles en alexandrin qui respecte les règles de la versification classique. La chevelure La chevelure Ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure Ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir Extase pour peupler ce soir l'alcôve obscur Des souvenirs dormants dans cette chevelure Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir La langoureuse Asie et la brûlante Afrique Tout un monde lointain, absent, presque défunt Vis dans tes profondeurs, forêts aromatiques Comme d'autres esprits voguent sur la musique Le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum J'irai là-bas, où l'arbre et l'homme, pleins de sèves Se pâment longuement sous l'ardeur des climats Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve De voile, de rameur, de flammes et de mât Un port retentissant où mon âme peut boire À grand flot le parfum, le son et la couleur Où les vaisseaux glissant dans l'or et dans la moire Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire D'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse Dans ce noir océan où l'autre est enfermé Et mon esprit subtil que le roulis caresse Sera vous retrouver, ô fécond de paresse Infini bercement du loisir embaumé Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendus Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond Sur les bords duvetés de vos mèches tordues Je m'enivre ardemment des senteurs confondus De l'huile de coco, du musque et du goudron Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde Sèmera le rubis, la perle et le saphir Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde N'es-tu pas l'oasis où je rêve Et la gourde où je hume à l'entrée Le vin du souvenir Laisse-moi respirer longtemps Longtemps L'odeur de tes cheveux Il plongeait tout mon visage Comme un homme altéré dans l'eau d'une source Et les agitait avec ma main comme un mouchoir odorant Pour secouer des souvenirs dans l'air Si tu pouvais savoir tout ce que je vois Tout ce que je sens Tout ce que j'entends dans tes cheveux Mon âme voyage sur le parfum Comme l'âme des autres hommes sur la musique Tes cheveux contiennent tout un rêve Plein de voilures et de matures Ils contiennent de grandes mères Dont les moussons me portent Vers de charmants climats Où l'espace est plus bleu Et plus profond Où l'atmosphère est parfumée Par les fruits Par les feuilles Et par la peau humaine Dans l'océan de ta chevelure J'entrevois un port fourmillant De champs mélancoliques D'hommes vigoureux de toutes nations Et de navires de toutes formes Découpant leurs architectures fines et compliquées Dans un ciel immense Où se prélasse l'éternelle chaleur Dans les caresses de ta chevelure Je retrouve les langueurs des longues heures Passées sur un divan Dans la chambre d'un beau navire Bercé par le roulis imperceptible du port Entre les peaux de fleurs Et les gargoulettes rafraîchissantes Dans l'ardent foyer de ta chevelure Je respire l'odeur du tabac Mêlé à l'opium et au sucre Dans la nuit de ta chevelure Je vois resplendir l'infini de l'azur tropical Sur les rivages duftés de ta chevelure Je m'enivre des odeurs combinées du goudron Du musc et de l'huile de coco Laisse-moi mordre longtemps Tes tresses lourdes et noires Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles Il me semble que je mange des souvenirs Si la poésie n'est pas le vers N'est pas la rime Qu'est-ce que la poésie? Quelles sont les caractéristiques de la poésie?